Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Gena nous parle de bouteilles de gaz ce matin. Oui, on parle de bouteilles de gaz ce matin et c'est une rubrique qui ne sera pas drôle du tout, du tout. Donc on va essayer de ne pas en rigoler et de ne pas s'amuser parce que le sujet est vraiment très très sérieux et très préoccupant. Alors ces dernières semaines, je pense que tout le monde a pu être au fait de l'actualité. Il y a eu au Gabon des drames qui ont été relayés par certains médias, notamment un monsieur qui a perdu la vie du fait de l'explosion de la bouteille de gaz de son domicile et puis une autre personne qui aurait été admise en soins intensifs du fait aussi de l'explosion de sa bouteille de gaz. Alors il n'en a pas fallu de plus pour embraser en fait les réseaux sociaux. Tout le monde se demandait quelles étaient les marques de ces bouteilles de gaz, quels en étaient les fournisseurs, quels avaient été les signes avant-coureurs. Et puis de fil en aiguille, au fur et à mesure des jours, la rumeur liée à des dysfonctionnements en fait de certaines bouteilles de gaz a totalement conquis les réseaux sociaux. On parlait de bouteilles de gaz défectueuses, on parlait de bouteilles de gaz avec des fuites qui faisaient en sorte qu'une fois que tu arrives chez toi, voilà, bam, badaboum, c'est direct l'explosion. Et dans tout ce... Bam, badaboum. Oui, badaboum, c'est que tu vois dans les dessins animés, quand on met en avant une explosion, dans les bandes dessinées, on écrit badaboum, voilà. Et donc dans tout ce désordre et tout ce brouhaha en fait, il y avait une entreprise en particulier qui était indexée, c'était bien entendu Petro-Gabon. Et j'en parle ce matin parce que Petro-Gabon a sorti un communiqué dans le journal L'Union de ce matin que je vais lire avant bien sûr de revenir à la rubrique du jour. Donc Petro-Gabon dit ceci, je cite. Depuis sa création il y a 20 ans, Petro-Gabon, leader de la distribution du gaz butane au Gabon, n'a jamais enregistré d'accident lié à la qualité de ses bouteilles. Toutefois, à la suite de certaines allégations liant deux récents accidents domestiques à des bouteilles de gaz de Petro-Gabon, des enquêtes officielles et indépendantes ont été diligentées. Les conclusions des dites enquêtes indiquent que aucune bouteille de gaz de Petro-Gabon n'a explosé. Et deuxièmement, la qualité des bouteilles de Petro-Gabon n'est pas la cause des deux accidents tragiques dont ont été victimes nos deux compatriotes. En conséquence, et pour défendre son image, Petro-Gabon se réserve le droit de porter plainte contre quiconque est à l'origine ou relaie l'actuelle campagne calomnieuse dont elle est victime. Par ailleurs, Petro-Gabon remercie tous ses clients et sympathisants qui lui sont restés fidèles malgré cette violente campagne signée de la Direction Générale. Fin de citation. J'ai quelques questions. Voilà. Dans tout ça, vous aurez compris. J'ai quelques questions. Comment tu peux me dire non, Dafouèche ? Ils ont dit qu'une enquête a été menée. Oui. Par quelle institution ? J'y arrivais, justement. Attends. Donc, vous l'aurez compris, dans le communiqué de Petro-Gabon, qui mentionnait, bien entendu, l'enquête dont Dafouèche fait état, c'est en fait une enquête qui avait été diligentée où les responsables de la SGEPP, c'est-à-dire la Société Gabonaise d'Entreposage de Produits Pétroliers, ils avaient décidé, donc les responsables de la SGEPP avaient décidé d'ouvrir une enquête pour comprendre, en fait, parce que, bien entendu, lorsque la rumeur a enflé, qui parle de produits pétroliers, notamment, enfin, le gaz, butane, aussi, c'est un dérivé de produits pétroliers, c'est ça. Donc, forcément, on va regarder du côté de la SGEPP. Donc, ils ont ouvert une enquête, et les conclusions de l'enquête, c'est bien ce qui est mentionné, là, dans le communiqué de Petro. Alors, les conclusions de l'enquête... Quand une institution ouvre une enquête, ils nous disent le cabinet, ou le laboratoire, ou l'entreprise qui va mener l'enquête, et on donne le nom du gars qui dirige l'entreprise, on donne le nom du mec. Genre, la société Mouniama Express va mener une enquête, l'enquête est dirigée par le cabinet tel qui est dirigé par... Comme on fait souvent quand il y a le jeu concours, le cabinet au Berdeno, dirigé par maître tel. Voilà. Ougabona Laganor, qui est l'agence de normalisation de tout ce que... Comme ils viennent souvent parler ici. Donc, est-ce que Laganor a regardé si les normes de bouteilles de gaz de Petro-Gabon, et puis nous ont fait un communiqué, que non. En tant que l'institution reconnue par la République gabonaise de normalisation, nous avons mené une enquête sur la norme et la qualité des bouteilles de gaz de telle entreprise, et on conclut que c'est OK. Voici le nom de l'entreprise aussi que... Voici le nom du cabinet aussi que l'entreprise sous-mentionnée a choisi pour mener une enquête sur la qualité de ces bouteilles de gaz. Il ne faut pas... On est dans un pays de droit, hein, quand même. Alors, les services spécialisés des sapeurs-pompiers ont mené une enquête. Ah, d'accord. Et donc... Les services spécialisés des sapeurs-pompiers... J'attendais que tu termines. Les sapeurs-pompiers ont compétence dans ce domaine. Bien sûr, c'est des spécialistes du feu et de la fraîche, ils connaissent. Tu sais, quand il y a un feu quelque part, il y a forcément une origine et les sapeurs-pompiers peuvent très bien identifier l'origine. Les spécialistes de la loi au Gabon, ce sont les députés, mais ce n'est pas eux qui la font, qui l'appliquent. Le 12 avril, il y avait une réunion d'urgence qui avait été convoquée par la Direction générale des hydrocarbures, le distributeur Petro-Gabon et la Société d'entreposage des produits pétroliers, donc la SGEPP, pour faire la lumière, en fait, sur les accidents dont je parlais précédemment. Et des explications fournies par la société Petro-Gabon, donc lors de cette rencontre, il ressort que toutes les bouteilles de gaz butane mises à la consommation, en fait, sont rééprouvées tous les 5 ans. Alors même que la règle à l'international demande une réépreuve tous les 10 ans. Mais au Gabon, on l'a fait tous les 5 ans. Et lors de cette opération, toute bouteille de gaz qui ne satisfait pas au test de pression hydraulique de 30 bar, de pression maximale de la bouteille pleine étant de 15 bar, est immédiatement mise au rebut. Donc en réalité, en plus, ça ce sont les éléments que Petro-Gabon a mis sur la table, vérifiés aussi, bien entendu, par les équipes des sapeurs-pompiers qui ont blanchi, en gros, Petro-Gabon de cette affaire. Mais Petro-Gabon n'est pas l'objet de la rubrique de ce jour. La rubrique de ce jour est vraiment concentrée sur les explosions des bouteilles de gaz. Enfin, oui, les explosions des bouteilles de gaz qu'il y a eu ces dernières semaines à Libreville. Et si les fournisseurs... Port Gentil aussi, non ? Et si les... Port Gentil, par contre, je ne suis pas... Je vais vérifier. Si les fournisseurs de gaz ont été blanchis et se dédouanent, en fait, de la cause, en fait... De la responsabilité. Bon, on ne dira pas responsabilité, mais c'est des douanes, en fait, de ces accidents, parce qu'ils disent qu'ils n'en sont pas responsables du tout. Il va donc falloir regarder de l'autre côté. Regarder de l'autre côté, c'est bien entendu des questions de maintenance et d'entreposage de bouteilles de gaz ou tout simplement de branchement de bouteilles de gaz à domicile. Alors, ces derniers temps, je pense que vous avez certainement dû voir sur les réseaux sociaux beaucoup de communications qui ont été faites sur, notamment, comment entreposer sa bouteille de gaz chez soi, comment la collecter à son four et surtout les outils, en fait, qu'il faut utiliser, notamment le détendeur, quand est-ce qu'il faut le changer et toutes ces informations qui sont, ma foi, très utiles. Donc, jusqu'à ce qu'on apporte la preuve que les bouteilles de gaz qui ont explosé sont du fait de la malfaçon du fournisseur, n'empêche que chacun de nous doit prendre ses dispositions et faire le plus attention possible à la bouteille de gaz, peu importe le fournisseur qu'il a chez lui. Et donc, parlons de ces bouteilles de gaz, vous avez premièrement ce qu'on appelle, avant même d'arriver au détendeur, vous avez d'abord le moment où on va acheter la bouteille de gaz et où on l'apporte chez soi. Jina, ça ne relève pas du consommateur. Quoi qu'il ne relève pas du consommateur. Quoi qu'il ne relève pas du consommateur. L'État doit s'assurer par les entreprises responsables de la distribution des détendeurs que les détendeurs soient de bonne qualité. C'est pas à moi de faire ce travail. Je vais à la quincaillerie, j'achète le détendeur et je branche. Je n'ai même pas encore parlé des détendeurs. Mais tu as dit que les éléments qui constituent la bouteille de gaz, non. J'y arrive, mais attends de comprendre d'abord ce que je vais dire sur le détendeur. Je dis... Mais ça vaut pour la bouteille de gaz aussi ? Mais j'y arrive. Mais la bouteille de gaz est déjà exemptée. C'est qu'on n'en parle plus. L'État a dit que ce n'est pas... On doit mener une enquête pour savoir pourquoi les bouteilles de gaz explosent. Mais ils te disent qu'ils ont fait l'enquête. Non, ils ont fait l'enquête pour dire que ce n'est pas de leur faute. On doit mener une enquête pour savoir pourquoi les bouteilles de gaz explosent en Syrie. C'est jamais arrivé au Gabon. En Syrie... On sait que les bouteilles de gaz explosent quand il y a les incendies parce que le feu prend dans la maison, ça chauffe la bouteille de gaz à un niveau et puis la bouteille de gaz explose. Ça, là, tout le monde le sait. Et le gars était passé ici à Bécalé, le jeune garçon qui a créé son entreprise de sécurité incendiaire chez les particuliers et tout ça. Il est venu, il a parlé de ça ici. Il a des vidéos sur les réseaux sociaux là où il explique ça. Il faut arrêter, hein. Étant donné que... Non, nos passions, qu'est-ce que je veux la passer ? Ne soyez pas du côté de la fraîche. Soyez de vos côtés. Moi, je n'ai pas de côté, hein. Soyez de vos côtés. Non, 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 il ne faut pas dire que nous soyez pas de côté. Écoutons l'information. Moi, je n'ai pas de côté. Alors, les autorités disent qu'elles ont mené des enquêtes et que la qualité des bouteilles de gaz n'est pas en cause dans les dernières explosions qui ont eu lieu. Dans ce cas, on se tourne donc vers les particuliers. En disant aux particuliers, enfin, moi, je me tourne vers les particuliers en disant aux particuliers que si les autorités disent que leurs bouteilles ne sont pas en cause, ben, prenez vos dispositions chez vous. Premièrement, lorsque vous achetez la bouteille de gaz, il y a des choses... Tu sais, les maisons sont de plus en plus petites maintenant et de plus en plus encombrées, chargées, enfin, ce que tu veux. Lorsque vous mettez votre bouteille de gaz, assurez-vous de la mettre dans un endroit où ce soit véritablement aéré. Parfois, un petit peu à côté d'une fenêtre ou ce genre de choses, ça permet d'évacuer, en fait, le gaz par, voilà, par le circuit, en fait, du vent si, bien entendu, il y a une fuite dans votre maison. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a dans certaines maisons des personnes qui, même après consommation de leur gaz, vous avez fini de préparer, de chauffer, de faire ce que vous voulez, n'arrêtent jamais la bouteille de gaz. Ils la laissent comme ça parce qu'ils ont la garantie de leur point de vue d'avoir arrêté le bouton de la gazinière. Voilà, tu sais pourquoi, tu sais pourquoi. Parce qu'on fait confiance au fabricant de la gazinière. Il nous l'a prouvé depuis des années qu'une fois que tu arrêtes la gazinière, tu n'as plus besoin d'arrêter la bouteille de gaz. Ça fonctionne comme ça. Et comme on est des êtres humains et qu'on peut oublier ou qu'en faisant le ménage, en nettoyant les boutons de la gazinière, tu peux en tourner un par mégarde. Oui, ça arrive. Ou un enfant, on peut venir jouer avec les boutons de la gazinière. Dans ce cas précis, assurez-vous toujours de fermer, de correctement fermer votre bouteille de gaz avant, bien entendu, de passer à autre chose. Non, d'affraîche, pas de passion aujourd'hui. Ensuite, on poursuit. Comment ça, pas de passion ? Laisse-moi m'exprimer. Ensuite, on poursuit sur la question du détendeur. Donc, tu empêches la constitution de s'exprimer. Ensuite, on poursuit. Bon, d'accord. Je ne parle plus. Je veux d'abord terminer ma rubrique. Après, la constitution va s'exprimer. Après, on arrive, bien entendu, à la question du détendeur qui est la question la plus sensible ces derniers temps. Le détendeur, tout le monde sait un petit peu ce que c'est. c'est ce petit tuyau qui connecte la bouteille de gaz à son four et ainsi de suite. Et de toutes les informations qui ont été relayées ici et là et qui ont été éprouvées, vérifiées, ainsi de suite, vous pouvez aller sur le site internet de Total. Vous pouvez aller sur le site internet de Gazissimo, donc Total de Direct Energy. C'est Paname et tout ça. ou alors de PrimaGaz. Vous allez voir que ces sites internet-là et ces professionnels en fait de la vente de gaz vous disent que tous les détendeurs de bouteilles de gaz d'abord ne sont pas les mêmes mais après, il y a des informations qui sont très importantes sur le changement aussi du détendeur. Premièrement, sur la manière dont la constitution du détendeur, il y en a qui viennent avec un système en fait de contrôle de la pression du gaz, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui viennent avec un tuyau un peu plus flexible et il y a ceux qui disent que la durée de vie d'un détendeur varie de 5 à 10 ans et donc, il faut vous poser aujourd'hui et vous demander la dernière fois où vous avez acheté un nouveau détendeur. Si vous sentez que ça fait 4, 5, 6 ans, c'est peut-être le moment de le changer parce que peut-être qu'il y aurait des micro-fuites que vous ne voyez pas ou que vous n'arrivez pas à percevoir ou peut-être que votre détendeur est obstrué d'une manière ou d'une autre ou voilà, je ne sais pas comment ça peut arriver mais ça arrive, c'est mentionné sur les sites que je regardais ce matin, donc pensez à vérifier vos équipements. maintenant, la constitution peut s'exprimer. Non, je ne parle plus. Je suis déçu. La seule personne qui je compte m'empêche de parler. Je dis, c'était tout. Donc, voilà les informations qui ont été mentionnées. Après, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'idées reçues, pas d'idées reçues, il y a vraiment beaucoup de polémiques qui sont sur les réseaux sociaux. Il y en a qui font circuler pas plus tard qu'hier encore, j'ai reçu une note vocale sur une marque de bouteilles de gaz qu'il ne fallait plus du tout acheter et puis sur des choses qu'il ne fallait plus du tout prendre et ainsi de suite. Je pense que vous devriez, on ne peut pas, en fait, on n'a pas un autre système de fourniture de gaz au Gabon si ce n'est la bouteille de gaz. Même dans les restaurants, ils utilisent des bouteilles de gaz peut-être un peu plus grandes que celles qu'on a dans les ménages mais ça reste encore le seul système de fourniture de gaz dans les ménages. Après, si vous êtes vraiment hyper contre les bouteilles de gaz pour l'instant, il vous reste encore le four électrique, les gazinières électriques et tout. Vous pouvez toujours essayer. Il y en a qui sont vendus dans le commerce un petit peu partout sauf que de ce côté-là, ça va vous demander, ça va coûter un peu bonbon concernant l'électricité mais vous aurez au moins la garantie qu'il n'y ait pas d'explosion de gaz dans votre maison soit du fait d'un de vos équipements qui serait défectueux ou peut-être d'une bouteille défectueuse si c'est prouvé que la bouteille était défectueuse. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM la station urbaine dans l'Euda Fresh Morning. J'utilise la bouteille et les gaz. Je suis dans la même situation que tout le monde. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. On se retrouve juste après après le petit clin de civique.